Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission de des bouches avec des mots dedans. Aujourd'hui, penchons-nous sur l'expression un peu saugrenue, j'en chie ma mère. Nonobstant le fait qu'elle touche ici au sacré, c'est-à-dire à la mère, celle qui vous a mis au monde dans un déluge de placenta et de matière fécale, il n'en reste pas moins que cette expression reste très prisée par les fêtards et autres amateurs de réjouissances alcoolémiques. Nous allons voir pourquoi. J'en chie ma mère, ça sonne foutrement bien, mais qu'est-ce que cela signifie ? C'est très simple, il s'agit là d'exprimer, de grogner, de soupirer, de signifier, de dégueuler sa grande souffrance physique et intellectuelle dans l'espoir vain de soulager son âme meurtrie par les excès en tout genre. Oui. Putain, j'en chie ma mère. Parce que toi, pendant que tu dégorgeais dans le moutardier Isabelle, nous on n'a pas sucer que des glaçons hier, hein. Oh putain. Filons de suite, si vous le voulez bien, vers notre rubrique, le sens propre des mots. J'en chie ma mère. Il y a de quoi être circonstpé, n'est-ce pas ? Imaginez-vous, par une belle après-midi d'été, vous êtes assis à la terrasse d'une grande chaîne de restaurants américaine qui sous-paye ses employés, quand tout à coup vous vient l'envie pressante de démouler un cake. Ni une, ni deux, n'écoutons que votre courage, vous allez vider votre ampoule rectale en moustant au passage, le carrelage du sol au plafond, quand tout à coup, horreur, au milieu des décombres intestinaux, noyés sous un tsunami de chiasse et de colombins, vous reconnaissez votre mère. Non ! Vous venez de chier votre mère. C'est la fin de notre émission. Merci de votre assiduité. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de nos aventures linguistiques. Bonsoir.